Yassoui tibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on est sur une présentation de tome 1 de deux titres complètement différents mais qui ont un point en commun, la nourriture. Donc on va parler de Crazy Food Truck, le tome 1 d'une série qui est terminée en 3 tomes et de Fair My Kitchen, le tome 1 d'une série toujours en cours en France et au Japon. Donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc on commence avec Crazy Food Truck qui date de 2020 au Japon et de 2023 en France. Nous sommes sur un titre des éditions Kihun dans la catégorie Seinen. La série est âge conseillée quand même aux 16 ans et plus car tout simplement violence et nudité. Très présente d'ailleurs. En ce qui concerne les catégories, nous sommes dans le genre action, comédie, post-apocalyptique, surnaturel, gastronomie, militaire et voyage. Oui, rien que ça. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, pour ce qui est du résumé, en fait, je ne vais pas lire le résumé, je vais te faire un résumé, j'ai besoin des noms. Donc en fait, on suit Gordon qui, en fait, se balade avec son fourgon pour faire du food truck à travers le désert. Et un jour, en fait, il a failli rouler sur un sac de couchage. Mais il se rend bien compte qu'il y a quelque chose dans le sac de couchage. En se rapprochant du sac en question, il va voir tout simplement une femme, une jeune fille de 17 ans, j'insiste bien sur son âge, qui est totalement nue à l'intérieur. Donc il décide tout simplement de la foutre dans son food truck et de continuer sa route. Elle va se réveiller grâce à l'odeur de la nourriture. Et donc c'est là que l'aventure commence. Pour ce qui est de la série, donc en fait, je vais juste te dire un tout petit peu plus loin. Donc cette jeune fille du nom d'ailleurs de Alissa, et bien en fait, on va très vite comprendre qu'elle a des problèmes. Parce que Gordon va tomber très rapidement sur des militaires qui disent, voilà, excusez-nous, est-ce que vous n'avez pas vu une jeune fille ? Ils montrent la photo en disant, voilà, c'est une jeune fille de 17 ans, on la recherche, etc. Et les militaires cherchent à ouvrir le food truck. Et donc là, alors, il lui a refourgué des... Gordon lui avait donné des vêtements. Elle est restée à poil, etc. Jusqu'à le moment où justement les militaires arrivent. Là, elle arrive directement sur le toit du véhicule, habillée, en mode badass, et du coup, baston, etc. On va très vite comprendre, ça, on est vraiment sur la valeur d'un estrait quasiment. On va voir très vite que Gordon, en fait, dans son food truck, bien entendu qu'il a, du coup, euh... Ah, j'ai perdu le nom ! Le... Sur les tanks, le grand nez. Ma cousine qui est militaire va me buter quand elle va, si elle voit cette vidéo. Je te mettrai le nom ici. Je crois que c'est juste le... La lance ? Non ? Non. Bref. Voilà, le nez du tank. Il en a un dans son truc, bien caché, mais il en a un, bien entendu. Et donc, bah, ils vont réussir à se débarrasser de ces personnes. Et donc, ils recommencent leur route. Sauf que, à nouveau, Gordon va faire de la nourriture. Et à nouveau, la jeune fille est ta poil. Pourquoi ? On ne sait pas. Et personnellement, déjà, le fait que, donc, Alissa, qui a 17 ans, donc je rappelle que dans tous les... Enfin, dans tous les pays. Notre pays où le leur, elle est mineure. Elle est toute la poil. Et personnellement, je trouve ça un petit peu dérangeant. Deuxième point. Le côté complètement barré du gars qui a un food truck, mais en fait, qui a un truc limite de tank dans son véhicule. Je ne suis pas trop fan. Le coup des militaires qui débarquent de nulle part et compagnie. La scène, en plus, a des moments complètement what the fuck. Personnellement, une fois de plus, ce n'est pas mon délire. Donc, et même les passages au tout début de Gordon, seul, en train de faire la bouffe, je n'ai pas été emballé. Donc, très clairement, personnellement, j'ai complètement abandonné ma lecture. Et je n'ai pas terminé, en fait, le tome 1. J'ai été, je crois, à à peu près une centaine de pages. Mais je ne suis pas allée plus loin parce que, tout simplement, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait au niveau de ma lecture. Même si la série était en trois tomes, d'ailleurs, j'ai bien fait, j'avais acheté que le tome 1 au départ, du coup, en occasion. Et j'ai été très contente, du coup, de ne pas avoir acheté les deux autres tomes parce que ça ne m'a pas du tout plu. Par contre, je vais vous parler d'une personne qui est sur Instagram, Morgane Otaku. Je revoit assez régulièrement cette personne. Et donc, Morgane a, vu que je l'ai acheté le week-end où Morgane est venue chez moi à Bordeaux, Morgane est repartie avec le tome 1 et a été aussi acheté le tome 2 et 3. Donc, Morgane vous en reparlera prochainement sur son Insta, je suppose. N'hésitez pas à lui dire si vous voulez cet avis-là en particulier. Voilà, je pense que ça lui fera très plaisir de savoir que vous voulez son retour parce que Morgane, bah, a lu le tome 1, l'a adoré et a été acheté la suite. On continue cette vidéo avec le manga Ferma Kitchen. C'est un manga qui date de 2018 au Japon et de 2023 en France. A savoir que c'est par l'auteur de Aohashi. Et si je ne dis pas de bêtises, Aohashi n'est pas terminé. Donc, en fait, l'auteur s'amuse à écrire deux histoires en même temps. Ce qui fait que, forcément, on est obligé d'attendre. Et donc, qu'il n'y a que, alors que ça a commencé en 2018, que 4 tomes de disponibles pour l'instant. Nous sommes sur un shonen H conseillé aux 14 ans et de plus dans le genre drame, tranche de vie, école et gastronomie. Donc, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, et juste au cas où il est actuellement au prix de 8,20€. Je dis bien tellement parce qu'on a toujours eu des augmentations pour les mangas et donc on ne sait jamais. Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes et donc, bien entendu, chez les éditions Mangetsu, j'ai oublié de préciser, mais comme à Aohashi et chez Mangetsu. Donc, pour ce qui est du résumé, nous allons défier les dieux avec notre cuisine. Passionnée par les mathématiques depuis sa tendre enfance, Gakou Kitada, c'est dur à dire, se destiner à une carrière de mathématicien. Malheureusement, l'échec aux Olympiades internationales le contraint à abandonner son rêve et à travailler à mi-temps au sein de la cantine de son académie parce que sinon, il perdait du coup son aide financière et qu'il voulait continuer l'école. Sa rencontre avec l'énimatique Kai Asakura, un prodige de la cuisine, lui ouvre alors de nouveaux horizons inespérés lorsque deux génies se rencontrent et que les mathématiques et la cuisine s'entremêlent la porte vers un autre monde inconnu, sourd, devant eux. En fait, Gakou est un jeune homme qui, depuis la naissance, voulait faire des mathématiques, vivait pour les maths, trouvait ça génial et trouvait ça fabuleux, etc. etc. Il ne vivait que pour les maths. Malheureusement, en fait, il va faire une sorte d'ézamin pour montrer qui a une sorte de... comment ils appellent ça ? Je suis désolée, je ne sais même pas comment expliquer ça. Un Olympiade international et il va tout simplement se crasher, mais alors comme une bouse, très clairement. Et donc, pour pouvoir continuer à être dans son école, il est obligé de travailler à mi-temps, donc le midi, pour faire les repas à la cantine. Et c'est là que tout commence, parce que du coup, il va rencontrer Kai, qui, un jour, se pointe à la cantine, va tester le plat que Gakou s'était fait pour son repas. Et du coup, il va lui dire, oh là là, mettez un talent, etc. Et on va voir après, par la suite, que Gakou va se retrouver à devoir faire un repas pour des personnes assez... guindées, on va dire ça comme ça. Et donc, ben, c'est là que l'aventure commence. Le seul truc qui a fait que je ne suis pas allée plus loin... Alors, je vais t'en préciser que je n'ai pas les mangas dans les mains, pas parce que je les ai déjà potentiellement revendus, etc. Et donc, j'aurais trouvé des images, mais pas le fast-table. Tout simplement parce qu'une fois de plus, là aussi, quand j'ai... Alors, j'avais déjà acheté Pharma Kitchen, mais je l'ai lu le week-end, du coup, où Morgan était chez moi. Donc, il y avait aussi le tome 2 de Pharma Kitchen. Morgan a lu après moi, du coup, Pharma Kitchen et a adoré Pharma Kitchen. Ouais, ça fait beaucoup de Pharma Kitchen à la même phrase. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne, donc, mon avis à moi, je n'ai pas du tout accroché. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage, donc, principal, parce qu'il est très en mode... En mode, ah, bah, j'ai foiré les Olympiases, c'est bon, je suis qu'une sous-merde, j'y arriverai pas, j'y arriverai à rien, de toute façon, voilà, etc. Et donc, on lui dit qu'il fait de la bonne nourriture, mais il est en mode, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, nanana, nanana, il est tout le temps en train de se rabaisser plus bas que terre, etc. Et ça en est très, très, très pénible, je trouve, pour moi. De plus, il faut savoir aussi que l'histoire Pharma Kitchen existe aussi en version drama et qui est disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense et j'envisage, du coup, de tenter la série version, du coup, drama pour voir, parce que j'ai l'impression que ça peut un peu mieux coller pour avoir commencé un petit peu l'épisode 1, pour savoir à quoi ça ressemblait. Donc, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, pour ce qui est, donc, de Pharma Kitchen, bah, moi, le seul, le gros défaut, alors, déjà, la qualité de dessin, j'avais oublié qu'elle était assez particulière, celle de l'auteur de Aohashi. Et donc, bah, ça, j'ai eu du mal à m'y remettre, mais ça serait passé un manga, et puis après, le volume 2, ça serait passé crème. Mais c'est surtout le personnage principal auquel j'ai vraiment du mal à m'attacher et à avoir envie de suivre la série par rapport à ce côté, du coup, où il se rabaisse. Par contre, ce que j'ai énormément aimé, c'était donc le... Donc, ce que j'ai énormément aimé, en fait, c'est que Kai a démontré que la nourriture était finalement un problème de malte. Comment obtenir ce plat de lasagne que Kai a fait ? La solution, en fait, c'est un problème de maths. Tu, en tant que Gaku, je goûte le plat de Kai. Donc, j'ai la réponse à la solution du calcul de maths. Et donc, le travail de Gaku va être de trouver le, par exemple, 2 multiplié par 6 divisé par 8, nanana. Et en fait, la solution, on a déjà la réponse. C'est donc imiter, voire faire mieux que le plat de Kai. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on mêlait les maths, finalement, à la gastronomie. Et j'ai trouvé ça plutôt cool parce que je trouve ça très ingénieux et je trouve aussi que ça reflète plutôt bien, en fait, la nourriture et la gastronomie. Alors, je ne dis pas que je connais en nourriture gastronomique, mais c'est vrai que je cuisine quand même pas mal. Des plats, des desserts, des trucs assez travaillés, etc. Et j'ai bien aimé le fait que ce soit abordé comme le plat est un problème de maths et il faut résoudre ce problème pour réussir, du coup, la recette. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Mais c'est vrai que le personnage de Gaku a fait que je ne pouvais pas aller plus loin au niveau de ma lecture parce que je le trouvais vraiment trop lourd et pénible à supporter. Et donc, du coup, je n'ai tout simplement pas accroché à la version manga. Voilà. Donc, ce que je ferai prochainement, c'est que je vais sûrement dans le mois... Alors, moi, on est en mars au moment où je filme. J'allais dire le mois prochain. Mais donc, pendant le mois d'avril, je pense que je vais essayer de regarder le drama et donc potentiellement te faire une vidéo au moins manga vs drama voire te donner un avis sur le drama en entier. Voilà. Donc, en soi, l'idée est plutôt bonne. Les dessins au niveau nourriture sont à tomber par terre et j'ai trouvé ça très intéressant à suivre. Mais voilà, il y avait quand même quelques petits trucs qui me dérangeaient pour pouvoir suivre la série. Surtout que, encore, on saurait le nombre de tomes qu'il y aurait. Ce serait une histoire assez courte. Genre 10 tomes, j'aurais pu peut-être passer par-dessus. Par contre, être avec 4 tomes et être bloqué parce que l'auteur écrit une autre oeuvre en même temps et qu'il n'a pas le sens des priorités. C'est moi qui dis ça, oui, oui. Et donc, il veut faire deux histoires en même temps. Je trouve ça... Je n'ai pas envie, en fait, de m'intéresser à ce genre non plus d'histoires sachant que 2018 à 2024, maintenant, 4 tomes... Ouais, ça ne me motive pas du tout à m'y intéresser. Donc, voilà, ça n'ira pas plus loin pour moi. Et donc, je ferai la version drama. S'il y a une version animée, peut-être que je tenterai l'animé, j'en sais rien. Mais voilà, en animé, je pense que ce genre de caractère-là peut plus facilement passer qu'en version papier. Donc, c'est tout en ce qui concerne cette double présentation de manga gastronomique. N'hésite pas à me dire quel est celui qui t'intéressait potentiellement le plus et celui qui t'intéresse moins. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire. N'hésite pas à me dire, d'ailleurs, si tu les as déjà lus, ce que toi, tu en as pensé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour te parler de manga gastronomique. Donc, la précédente vidéo, une autre ici. Enfin, je pense que je vais te mettre la playlist de Kiyun et la playlist de Mangetsu. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et copre mon papa main de site. Et il y aura mes autres réseaux sociaux et mes autres mondes. Car je rappelle, je ne suis pas que youtuber manga. J'ai une autre chaîne YouTube, voire peut-être bientôt deux autres chaînes YouTube. Donc, n'hésite pas à me retrouver un peu partout. Merci. Merci.